Vous êtes avocat général à la Cour de cassation. Alors vous n'êtes, paraît-il, ni avocat ni général, alors vous êtes qui à la Cour de cassation ? Effectivement, l'avocat c'est celui qui défend les gens, le général c'est celui qui décide dans l'armée, mais pas du tout. En fait, l'avocat général à la Cour de cassation est en fait un procureur, mais un procureur avec un rôle tout à fait particulier. C'est-à-dire qu'il va, quelque part, donner un avis à la Cour, il va proposer une solution, une solution à la Cour par rapport aux questions de droit qui sont posées. Donc vous ne défendez personne, vous n'êtes pas militaire, vous assumez le rôle du procureur sans être le procureur habituel qui défend, on dit, les intérêts de la société. Oui, on défend l'intérêt de la société, mais on n'est pas dans une position d'accusation. Puisqu'au niveau de la Cour de cassation, c'est un peu le juge des juges. Donc la Cour de cassation va juger, pas les juges, mais les jugements. Et donc va juger si les jugements sont corrects et si les jugements à l'affaire a été bien jugés. Donc on ne rejuge pas l'affaire elle-même, mais on juge la façon dont ça a été jugé. Et c'est important de voir qu'évidemment, il n'y ait pas d'erreur qui était commise à ce niveau-là. Et vous imaginez la Cour de cassation, ou bien vous pouvez imaginer que la Cour de cassation n'existe pas, par exemple ? Mais ce serait très ennuyeux sur deux points. D'abord, ça veut dire que le juge qui a très mal travaillé en appel, et qui a rendu une très mauvaise décision, c'est source d'injustice, bien entendu. Et puis deuxième chose, il y a des questions qui se posent dans les procès, des questions de droit. Qu'en faut-il interpréter la loi comme cela ou comme cela ? Et les juges ne sont pas toujours d'accord entre eux. Qui peut les mettre d'accord ? C'est la Cour de cassation. La Cour de cassation est là pour mettre d'accord l'ensemble des juges quand certains et d'autres interprètent, par exemple, la loi différemment. Ça veut dire que la Cour de cassation a un réel pouvoir par rapport à la pratique du droit ? Moi, je n'aime pas tellement le terme pouvoir, j'ai envie de dire responsabilité. Elle a une responsabilité d'unifier. Ce qu'on dit unifier le droit, c'est-à-dire que tout le monde applique le droit de la même façon. C'est important pour tous les gens, c'est qu'ils sachent que le droit va être appliqué de façon égale par rapport à tout le monde. Et la Cour de cassation va veiller aussi à ce que les juges fassent bien leur travail. C'est surtout au niveau de la motivation, au niveau des raisons qu'ils donnent dans leurs décisions que là, on peut vérifier s'ils ont bien jugé ou mal jugé. C'est pour ça qu'il y a une seule Cour de cassation en Belgique ? Oui, c'est indispensable, évidemment. C'est pour éviter la cacophonie. Donc, il faut éviter que des voix différentes... Quand des voix différentes apparaissent au niveau des juges, la Cour de cassation va, par sa seule voix, faire l'unité entre ces différentes voix. C'est la même chose dans d'autres pays ? Oui, c'est tout à fait. On retrouve dans tous les pays cette nécessité qui est quelque part le dernier mot qui soit donné. Parce que c'est important, tout le monde a besoin de réponses à cette question. Alors, quand les réponses à cette question sont discutées, et il y a des fois où la loi n'est pas claire, eh bien la Cour de cassation va donner cette réponse. Et après la Cour de cassation, il n'y a plus aucun recours ou pourvoi ou démarche ? Il n'y a pas, normalement, c'est le dernier recours au niveau national. Mais il y a toujours la Cour européenne des droits de l'homme qui peut éventuellement, sur le plan du procès qui tape, sur le plan des droits de l'homme, éventuellement constater que la Belgique, alors ce sera plutôt la Belgique qui sera en cause, a mal appliqué la Convention européenne des droits de l'homme. Vous pourriez donner un exemple de tout un parcours ? De tout un parcours, quoi ? D'une affaire ? Le procès qui démarre au tribunal correctionnel, et puis qui arrive, je ne sais pas moi, en cours d'appel, et puis qui arrive chez vous. Je peux schématiser très rapidement. Vous avez d'abord l'enquête qui est faite, soit par le procureur du roi, le ministère public, soit par le juge d'instruction. Puis, si l'affaire donne des éléments à discuter, en tout cas des éléments de preuve qui méritent d'être discutés, l'affaire est renvoyée, on va dire le plus normalement, pour les infractions normales, un vol par exemple, ou un vol avec violence, devant le tribunal correctionnel. Si, acquittement, condamnation, il y a une partie qui n'est pas d'accord, elle va en appel devant la cour d'appel. Et puis devant la cour d'appel, attention, beaucoup d'arrêts de la cour d'appel sont très bien, ils ne suscitent aucune discussion, mais si vraiment il y a une des parties qui pense que le juge d'appel a mal jugé, eh bien il s'adressera à la cour de cassation. Et si la cour de cassation rejette, c'est fini. Si elle casse, eh bien la cour de cassation ne va pas juger elle-même. Elle va renvoyer l'affaire à un juge d'appel, à une autre cour d'appel, qui va rejuger l'affaire, mais en ayant eu en tête, évidemment, la réponse, ou la décision de la cour de cassation, s'il y a eu un problème, la réponse est donnée, et le juge, alors qu'il va rejuger l'affaire, la nouvelle cour d'appel, va devoir se repencher, en tenant compte, évidemment, de la réponse donnée par la cour de cassation. Est-ce que la cour de cassation, généralement, casse les jugements ? Ou est-ce que c'est exceptionnel ? On peut dire que, quand même, c'est plutôt exceptionnel. On estime de l'ordre de 10% maximum de cassation, en tout cas en matière pénale, c'est rassurant. Ça veut dire que, dans la plupart des cas, nous avons des bons juges. C'est quand même important. Mais 10%, ce n'est pas rien non plus. Ce n'est pas rien non plus. Et puis, même quand on ne casse pas, on donne souvent une réponse. Ce n'est pas parce qu'on ne casse pas qu'il n'y a pas une réponse intéressante qui a été donnée. Mais donc, d'un point de vue, on peut dire que, heureusement, que la justice, en tout cas aux yeux de la cour de cassation, pour ce qui est le plan du droit, évidemment, et de la procédure, plutôt nos juges, et c'est rassurant, jugent bien. Sous-titrage ST' 501